L'étudiant international arrive ici sans sa famille. Il arrive juste avant le début des classes, souvent. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est au Québec. Et très souvent, il n'a pas le support familial. Quand toute la famille est migre, tout le monde est en choc culturel, mais au moins, tu as le support affectif de la famille. Quand ils sont seuls ici, ils sont vraiment seuls. J'essaie de me mettre dans leur peau. Puis en me mettant dans leur peau, je me rends compte qu'ils sont souvent, qu'ils n'ont pas un réseau, ils n'ont pas un tissu familial, un réseau social. J'ai choisi Maisonneuve parce que, d'un, j'ai entendu dire qu'il y a une diversité culturelle bien présente. Il y avait un lien qui parlait de Maisonneuve ouverte sur le monde, puis il y avait un lien sur Journal d'Afrique. Puis c'est, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Donc je voulais aller en technique d'hygiène en terre parce qu'en France, ça n'existe pas. Ils ont un regard sur notre culture, sur notre société, qui est tout à fait différente. Et moi, ça me rafraîche. Eux, ils étaient habitués d'avoir un maître qu'on n'interrompt pas, OK, qui rentre dans la classe et qui commence à écrire d'un bout du tableau et puis qui remplit le tableau. Après ça, l'étudiant copie. Puis là, ça, c'est la classe. Avant, j'étais dans un lycée français en Thaïlande et que les professeurs, ils étaient vraiment, vraiment stricts et à leurs affaires, travail, travail, travail. Tandis qu'ici, j'arrive au Québec, je peux m'ouvrir, je peux discuter avec les professeurs et aussi, ils vont me raconter leur vécu. Et donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant en arrivant ici. Pour eux, le fait qu'on interagisse beaucoup, qu'on demande aux étudiants de poser des questions, c'était vraiment déstabilisant. Les élèves, je pense, on dirait qu'ils sont plus compétitifs, ils sont moins solidaires qu'en France. Comme les profs étaient moins accessibles pour les devoirs à la maison, on s'aidait tous. T'es tous le soir sur un mécène, conversation à plusieurs, puis on s'aidait tous, alors qu'ici, dès que t'as un problème, tu peux envoyer un mieux au prof, il te répond tout de suite et il te dit, ah, si t'as besoin d'aide, viens dans mon bureau. Puis en France, c'est vraiment pas ça. J'aime la disponibilité des profs. Ils nous interpellent aussi dans nos façons de faire parce qu'ils sont pas habitués au même style de professeur que ce qu'on peut être. Donc, dans ce sens-là, ils apportent beaucoup. Les profs, ici, me semblent un peu plus impliqués dans leur travail parce que chez moi, par exemple, rien que le fait que chez moi, on puisse rabaisser un élève devant tout le monde, c'est quelque chose de normal. Ici, jamais un prof ne va, par exemple, rendre les tests devant tout le monde en disant, bien voilà, un tel a eu 19 sur 20 et puis un autre, il a eu 2 sur 20. Ils ne connaissent pas très bien notre système scolaire. Donc, des fois, j'ai une étudiante qui m'a déjà dit juste de comprendre si je passe ou si je coule dans un cours. Pour moi, c'est compliqué. J'aime bien qu'on me jette dans l'inconnu puis c'est à moi de me débrouiller et de trouver un chemin pour moi-même. Moi, j'avais pensé aux activités qu'il y a, je ne sais pas s'il y en a chaque jour, mais presque tout le temps, il y en a ici. C'est peut-être normal pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça reflète un petit peu la ville de Montréal où tu ne t'ennuies pas. Enfin, ça bouge, quoi. Je veux dire, il y a la piscine, il y a des sacs de sport, il y a des cours scolaires pour faire du sport. Moi, je fais du baladi, je fais du body design. Il y a moins de grossièreté. Moi, c'est vrai que j'entends presque jamais de grossièreté. Ils sont respectueux entre eux, ils sont respectueux envers les profs. Un étudiant m'a déjà dit, en plein mois d'octobre, « Madame, est-ce qu'il va faire plus froid que ça? » On était en plein test et il y a un élève qui a dit, « Ah, bien, il neige. » Donc là, je me suis retourné, c'était la première fois de ma vie que je voyais de la neige tomber. Je suis moitié laotien aussi. Et donc, du coup, j'ai trouvé un petit groupe de laotiens ici qui traînait entre les Vietnamiens et tout ça. Et donc, je me suis dit, « Ok, je vais faire connaissance avec eux. » Et donc, en faisant connaissance avec un de ces gens, j'ai appris qu'il était mon cousin, mon cousin lointain. Et donc là, du coup, j'ai de la famille à Maisonneuve, sans le savoir. Merci. Sous-titrage FR ?